Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se manifeste le racisme ? Le racisme entraîné par l'état ou par le système se manifeste suivant tous les aspects de la vie. L'aspect le plus important, c'est par rapport à la représentativité des négo-africains et des haratins dans les autres fonctions de l'état. Vous allez commencer par le gouvernement. Le nombre de négo-africains et des haratins dans le gouvernement, c'est extrêmement illimité et c'est presque constant. Vous descendez, après les ministres, vous voyez les certés généraux, vous avez les directions, vous avez les détenteurs de la plaque verte qui ont des statuts ou le rendre en ministre à tous les niveaux. Vous allez voir les gouverneurs, vous allez voir les valides, vous allez voir les chefs d'arrondissement, ça c'est clair. La représentativité n'est pas proportionnelle aux poids démocratiques des gens et des autres. En réalité, même si elle n'est même pas celle-là qui devrait fonder quand même l'attribution de responsabilité, le seul critère qui devrait être mis en avant, à mon avis, c'est le critère de compétence. Tous les leviers de l'économie sont détenus par une seule communauté, ça c'est incontestable. Vous pouvez commencer par le nombre de banques qui existent, aucune banque n'appartient aux négres africains ou à la haratine. Toutes les grandes entreprises sont contrôlées par une seule communauté. Vous allez voir la diplomatie, c'est la même chose. Il y a quand même des négres africains qui sont dans le gouvernement. C'est plus qu'une évidence, moi je n'ai pas dit. Si on parle de représentativité, ça veut dire qu'ils sont dans le gouvernement, mais pas comme il se devait. Le système d'exclusion systématique des négres africains et des haratines fait un nombre de comptes. Votre parti vient d'être reconnu, votre parti que vous avez créé il n'y a pas très longtemps à la sortie de prison. Comment vous expliquez que l'État ait accepté de reconnaître votre parti et de le refuser à IRA et au FPC ? Cela n'est pas important pour moi. Vous savez ce qui est important ? C'est de s'interroger si le pourquoi un citoyen n'obtient pas son droit et non le contraire. Ce que j'ai obtenu c'est mon droit ou ce n'est pas un droit ? Si je remplis les conditions, c'est un droit ou ce n'est pas un droit ? C'est un droit. Et si j'obtiens mon droit, on me dit pourquoi j'ai obtenu mon droit ? Cette question n'a pas de sens. Maintenant, je déplore si toutefois que ce soit le FPC, que ce soit l'ORAC, que ce soit un autre parti politique remplit les conditions pour jouir de son récipitier, qu'il ne jouit pas, je déplore ça. Et d'ailleurs, je dis ici, je suis preneur, je suis partant lors de ces organisations qui estiment qu'ils ont rempli toutes les conditions, qu'ils n'obtiennent pas le récipitier. Quand ils engagent des activités pour protester cette attitude, je suis preneur. Et je suis prêt à dénoncer toutefois que l'occasion se présente. Maintenant, par rapport à moi, je n'ai obtenu que mon droit. Donc, je ne peux pas dire le pourquoi j'ai obtenu mon droit, puis j'ai rempli mes conditions. Il y a beaucoup de... En tout cas, quand j'ai commencé à enquêter un peu sur vous et votre parcours, il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez été corrompu en prison. C'est pour ça que à votre sortie, vous avez pu avoir... Votre parti a été reconnu très bien. C'est des gens qui vous ont dit que j'ai été corrompu. Quels sont les preuves qu'ils vous ont donné ? Ils vous ont donné des preuves ? Vous n'avez pas demandé ? Vous avez obtenu ? Moi, ce que je fais, c'est que c'est simplement que je demande, je récute des informations, et je vous pose la question. Je suis... Vous avez dit au début de cette interview que vous êtes libre de poser n'importe quelle question sans restriction. Et je lui ai dit que je suis libre aussi de répondre à ma façon. Moi, je suis en train de pousser qu'on aille ensemble à la logique. C'est-à-dire, ces gens vous ont dit ceci et cela, que je suis corrompu dans la prison. Vous avez demandé des preuves, ils ne vous ont pas donné. Et vous revenez pour me demander. Ça fait deux années de cela qu'ils sont en train de dire que je suis corrompu. Par qui ? Donnez-moi des preuves. Et ensuite... Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une preuve que quelque chose ne peut pas être vrai. Mais on ne peut pas quand même prétendre à affirmer qu'elles sont sans preuves. Surtout pour une personne. Vous posez quand même la question. Moi, si on me dit que telle chose s'est passée, je peux demander à la personne intéressée pour me... Oui, mais je vous ai donné des réponses. Et mes réponses, je crois, sont consistentes. Donnez-moi des preuves que je suis en train de renseignement. Buram, on l'a dit que c'est en train de renseignement. Et maintenant, puisque les gens m'acquisent de quelque chose, ce que je vous demande, c'est des preuves. Ça fait deux années, si les gens m'acquisent de preuves, ils allaient sortir. Mais le principe du renseignement, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi, moi, j'ai changé de discours. Est-ce que j'ai terdiversé lorsque vous m'avez posé la question par rapport au racisme d'État ? Je veux savoir ceux-là qui disent que je suis corrompu, ou que j'ai été corrompu. Dites-moi ou qu'ils ont dénoncé plus que moi. Je veux savoir. Est-ce qu'ils ont dénoncé plus que moi ? Dans ma conférence de presse, quand j'ai annoncé que j'ai quitté Irak, et quand j'ai annoncé la naissance des partis, j'ai évoqué tous les problèmes que les Moutaniens ont traversé. J'ai dénoncé toutes les formes de discrimination, toutes les formes de ségrégation. Je l'ai dit de tous les temps. Et je l'ai dit aussi, et je le répète. Et observez dans l'avenir, j'ai été conscient dans mon discours, dans mon attitude, dans mon combat politique, dans mon camp, j'ai déclaré que je suis loin du pouvoir. Mais ça, ce n'est quand même pas une preuve que vous êtes voulu. Je ne dis pas que vous êtes voulu. Écoutez, ma madame, la charge de preuve n'est pas moi. Non, nous parlons du droit, vous parlez en spécialiste en droit. La charge de preuve n'est pas à moi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, il faut le dire, ce sont ceux-là qui accusent de quelque chose la justice instruite à la charge et à la désarge. On vous dit que vous êtes ceci, c'est à celui qui a dit d'apporter la preuve, ce n'est pas moi. Moi, je veux qu'on me donne la preuve. Soyons honnêtes, et soyons consacres, et soyons logiques. Et je répète, je dis que la question n'est pas pertinente. J'aimerais qu'on me dise le pourquoi FPC n'a pas réussi. Et c'est ça ce que je demande. Et je dis que si FPC déclenche demain une marche de protestation, puisqu'ils n'ont pas obtenu le RPC, je prendrai part à cette marche. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus que cela qui indique que je suis toujours content dans mon discours ? Et ensuite, j'ai obtenu mon RPC après combien de temps ? Après deux années. Je suis allé rencontrer le ministre de l'Intérieur, neuf fois. Son directeur particulier est là, Baharoun Sabou, de Palhaïa. Allez-y, demandez. Je n'ai pas pris le récit. Le directeur des affaires politiques et libertés publiques, je suis allé le voir quinze fois. J'ai rempli les conditions. On m'a donné le récipitif, on m'a donné mon droit. Et qu'on s'en restera constant, comme je suis en train de dénoncer à travers votre ligne d'édition, ce que j'ai dénoncé au moment où j'étais à Hirsch. Par contre, je n'ai jamais tenu un propos déplacé à l'endroit d'une communauté, à l'endroit d'une personne. Vous m'avez vu répondre à Birame, vous m'avez vu répondre à ces gens qui disent que je suis corrompu. Ce qui m'est important, et je vais finir par là, quand quelqu'un apporte une preuve, et je dis à quiconque, je défie quiconque de prouver ici quelque chose qui peut être retenu contre moi par rapport à ces accusations. Vous êtes financé par qui ? Financé quoi ? Dans quel projet ? Votre campagne, votre parti. Vous m'avez vu financer une campagne ? Non, non, votre parti, c'est qui se finanche ? Est-ce que vous avez vu le parti d'excès en seuls sous ? Un parti, ça fonctionne comme un récit. Je ne parle pas de présomption ou de perspective. Je veux que vous me dites, est-ce que vous avez vu le parti engager une seule dépense ? Nous avons déposé nos listes. Au moment où je parle, nous n'avons pas de siège. Nous avons déposé deux listes de députation nationale et locale. Nous n'avons pas pu aligner d'autres députés. Nous n'avons pas de moyens. C'est vrai, nous ne sommes pas préparés de façon générale. Notre récipité a été écrite juste avant le dépôt des candidatifs. Nous n'avons pas de moyens. Vous ne nous avez pas vu, dès que c'est on se rend. Il faut vous parler donc de financement. Il faut qu'il y ait quand même un objet qui est financé pour parler de financement. Ça reste que pour prendre un taxi et aller... Prendre un taxi ? Je suis docteur dans une banque. Je suis professeur d'université. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle. Je suis espère comptable agréé. Qui a acheté cette maison ? C'est la politique qui l'a acheté. Vous pouvez dire que vous financez tout ça ? Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai même pas financé à travers le parti. Puis je n'ai pas de siège. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas aligné des candidatifs. Je n'ai pas payé des cautions. Vous parlez de quelle finalement. Mais ça, ils s'aménagent de la caution ou d'aller en taxi. J'ai ma carte qui est là. Et elle n'est pas seule. J'ai 15 ans au moins de travail professionnel. Je suis espère comptable. Je suis traité d'une banque. J'ai un salaire. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Comme c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais j'aimerais que si vous m'avez vu aligné 20 listes ou 13 listes avec des cautions, avec une campagne qu'on font les gens, les 30, de distribuer gauche et droite, c'est à ce temps que vous allez me parler. Mais vous allez quand même devoir faire tout ça ? En tout cas, attendez qu'on le fait pour venir maintenant poser la question qui a financé. Si vous demandez comment vous... Il fallait donc me dire est-ce que vous allez faire ceci et cela au lieu de me dire qui vous a financé. Est-ce que vous allez... Comment est-ce que vous allez financer votre parti ? À la hauteur d'un moins. Vos moyens qui... Vos moyens, tels que je viens de le décrire. Nous avons des cadres, chacun un moyen en salaire. Ce qu'on peut disponibiliser pour le parti, c'est ce qu'on fera. Quel financement ? Auxquels vous faites d'alige ? Je veux savoir... Moi, je ne fais d'alige à rien. Je me dis qu'un parti doit avoir forcément un financement. C'est investiguer un tout petit peu sur vous. La chose qui revenait le plus, c'est que vous êtes contre les castes. Vous combattez la féodalité, vous combattez l'esclavage. Et qu'est-ce qui vous gêne, par exemple, dans les castes ? Nous disons que le plan républicain pour l'identité et la démocratie est un parti de réalisme, de rassemblement et de la vérité. À travers ce parti, ce que nous voulons, c'est servir notre patrie, c'est servir notre pays, c'est servir notre peuple. Au lieu de se servir notre peuple, nous sommes contre l'indicice dans toutes ses formes. Nous parlons d'un système oppresseur, d'un système d'exclusion des négro-africains et des harathis, tel que nous l'avons décrit. Mais de la même façon, nous dénonçons ce qu'on appelle la féodalité, la stratification sociale. Ça ne correspond pas à notre idéologie, ça ne correspond pas à l'islam. Nous ne pouvons pas accepter la discrimination au sein de notre communauté et dénoncer la discrimination établie par un système. Ceux-là qui disent qu'ils sont plus nobles que les autres, ça n'a pas de fondement, madame l'hôpital. Lorsque quelqu'un qui se dit noble, si on tourne ou on poule ou on quoi que ce soit, tu pars à l'hôpital, soit ton maître dit sang, tu ne sépares le sang qui provient de qui. Dans un homme cassé ou dans quelqu'un qui prétend noble ou dans un bail ou dans un choupalou, dans un tourne, tu sais le sang qui vient à l'hôpital. On ne peut pas comprendre que quelqu'un prétend qu'il est supérieur à une autre personne. Il n'y a pas un risque, par exemple, de tuer des corps de métier. Par exemple, pour moi, un choupalou, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est inférieur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'eau, de la pêche et toutes ces choses-là. Les maboubes, c'est des gens qui connaissent la terre. Malheureusement, à l'origine, c'est cela qui distingue les hommes, les étudiants ou les casques. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre, puisqu'on ne peut pas refugier à quelqu'un le mariage. Si on n'estime pas qu'on est supérieur à lui, et ce n'est pas de par son métier, c'est devenu un état d'esprit. Une mentalité que nous incarnons, une terre que nous traînons, il faut le reconnaître. On a tendance à ne pas donner à un homme cassé sa valeur sociale, son esthétique sociale, son esthétique de l'homme, tout simplement. C'est vrai, les gens vont se distinguer des métiers. Pourtant, si on tourode, se met à pêcher ou à jouer, à faire le tisserand, on ne va pas le voir à travers le métier, mais à travers cette imagination tourode qui n'a aucune origine, dont personne ne peut prouver. Objectivement, je dois le dire. Si tu prends un tourode qui est en train de faire la forge, de forger le fer, on ne va pas le voir à travers son activité. Mais c'est pour dire qu'on a incarné des valeurs qui ne correspondent pas à la réalité que nous vivons. Mais est-ce que ce ne serait pas bien de faire de sorte que les castes, ou qu'on arrête en tout cas de stigmatiser des castes, que ce soit quelque chose de discriminant d'appartenir à une caste, mais quand même de garder ces valeurs que ça véhicule ? En tout cas, il faut distinguer deux choses par rapport à ça. Notre volonté d'abord de contester les faits, notre détermination à combattre ces faits-là. Maintenant, avec quels moyens, avec quelles stratégies, avec quelle approche, avec quelle manière, ça reste à déterminer. Il ne peut être qualifié que par la discrimination, au même titre que la discrimination, que le système est en train de nous faire vivre, nous, négro-africains, et les haratiques. J'ai remarqué qu'ici, il n'y a aucun parti politique où il y a une femme en sa tête. Comment vous expliquez que les femmes soient exclues comme ça du système politique ? Les femmes, aujourd'hui, ne sont pas exclues. C'est vrai. Il n'est pas observé quelque part, en tout cas ici en Mourtenu, une femme à la tête d'un parti politique. Mais je suis sûr que ça en va plus tarder. Et même pas une vice-présidente, en fait ? Nous, nous avons une vice-présidente au Front Républicain, quand bien nous ne sommes pas allés encore au Congrès, en tout cas le bureau provisoire qui est là, nous avons deux vice-présentes femmes. Mais je crois que cette ligne de démarcation entre l'homme et la femme est en train de disparaître aujourd'hui. Puisque les femmes, aujourd'hui, exercent toutes les fonctions que les hommes sont appelés à faire de par le passé. C'est vrai, on ne voyait même pas de femmes derrière à l'Assemblée, dans la première Assemblée nationale à Mourtenu, il n'y a pas de femmes. Aujourd'hui, nous avons vu des femmes conduire quand même de hautes responsabilités. Et souvent, c'est couronneux de succès. Et c'est ça qui fait aujourd'hui leur évolution. L'évolution de leur esthétique, en tout cas, est en train de prendre une dimension très importante. Même ici, dans des petits pays comme la Mousseline. Dans la société pure, dans la société qui est régie aussi par des castes, comment est-ce qu'on exprime le fait d'être un homme ? Je pense aujourd'hui, en tout cas dans la vie de l'homme, dans la conquête du mieux-être de l'individu, il n'y a plus de ligne de démarcation entre homme et femme à partir du moment où les femmes, aujourd'hui, exercent les fonctions, les hautes fonctions, qui étaient justement réservées aux hommes par le passé. L'homme comme la femme, chacun est censé jouer une rôle importante dans la vie familiale, dans la vie sociale. Et comment les hommes vivent cela ? Moi, je dis que, pour moi, c'est une question de notion. Mais je vois que l'homme comme la femme, chacun est habilité à faire ce que l'autre doit faire, ce que l'autre peut faire. Il n'y a pas de ligne de démarcation, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Aujourd'hui, en tout cas, dans le monde... Les hommes ne se sentent pas fragilisés par rapport à ça ? Non, non, non. Pourquoi ? L'importance, que soit l'homme ou la femme, lorsqu'on se confie une responsabilité, c'est d'atteindre l'objectif, c'est d'atteindre le but. C'est ça l'importance. Maintenant, quand une femme est capable d'atteindre une mission dans l'exercice d'une responsabilité, c'est que, pendant que l'homme ne peut pas, pourquoi mettre en avant l'homme par rapport à ses femmes ? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la notion de l'homme ou de la femme qui est importante, mais c'est le résultat. En tout cas, de mon point de vue, je parle de mon point de vue. C'est comme ça que je conçois, aujourd'hui, l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. Il y a peut-être 20 ans, je ne vais pas voir une femme ici, en Mourteni, venir faire une entrevue à un homme. Vous êtes aujourd'hui en train de le faire, vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. Les équipes féminines, aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'y avait pas de football féminin. Pour finir, quel est le message que vous avez envoyé aux Mauritaniens et aux gens de la diaspora ? Moi, je travaille essentiellement dans la diaspora. Je crois qu'ils doivent jouer le même rôle, un rôle prépoindrant dans l'émancipation de la Mourtenie, dans les maisons de la Mourtenie, dans la construction d'un état de droit, dans la réussite de la mission pour laquelle on doit se fixer, à savoir la réussite dans la Mourtenie, à travers l'entente, à travers la réconciliation nationale. L'homme doit toujours ouvrir pour le mieux-être de sa communauté, de son peuple, de sa patrie. Je demande à tout le monde de venir intégrer notre formation politique, puisque nous sommes un parti réaliste, nous sommes un parti de la vérité, nous sommes un parti sincère. Nous ne sommes animés que d'une volonté de faire émerger notre pays et notre peuple. Merci, Amati Jandjok.